... Je suis très content de cette commande que va passer Eric Guérin parce que le restaurant s'appelle la mare aux oiseaux. C'est un restaurant qui a une étoile, qui est un restaurant gastronomique. Et Eric Guérin, qui est chasseur, pêcheur, qui connaît très bien la nature, a cette façon très particulière de cuisiner les produits de son terroir. La commande que m'a passée Eric, c'est au moment où il refaisait tout le restaurant. Donc là, il refait la cuisine, il refait la salle, il refait l'organisation. Et du coup, je pense que ce tableau, c'était un moment aussi pour marquer une étape. J'ai surtout pensé au lieu, au lieu de façon générale. Plus qu'à la salle en elle-même, moi, la brière, c'est un endroit que Eric Guérin m'a fait découvrir et que je trouve fascinant. Et du coup, je me disais, voilà, le restaurant est au cœur de la brière. Donc ce que je voulais, c'était un tableau qui soit comme ça, assez fort, au cœur de la brière, au cœur du restaurant, pour évoquer toute cette beauté naturelle qu'il y a autour. J'ai décidé de jouer un peu avec cette thématique de l'oiseau, un peu comme j'ai joué avec les papillons, en reprenant ce tableau classique, en venant par-dessus raconter tous les oiseaux, plus en sérigraphiant une plume de paon un peu partout. Pour les peintres, la plume de paon, ça incarne Argos, c'est-à-dire ce dieu qui avait mille yeux et qui pouvait voir un peu partout. C'est un petit clin d'œil à la fois aux oiseaux, mais c'est aussi un clin d'œil au peintre qui observe et qui est observé. Toutes ces plumes de paon, c'est un peu des yeux comme ça qui vont regarder. Oui, on est sur un bestiaire, on est aussi sur un cabinet de curiosité, en fait, quand on fait ces petites collections comme ça d'oiseaux empaillés ou quand on va commencer à classer les espèces, à faire son organisation personnelle de la nature. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était ranger un peu les oiseaux comme ça dans ce tableau. Je voulais plus qu'on ait cette idée de foisonnement. Ce que je voulais, c'est qu'on ait cette impression, quand on est dans un buisson, on tape dans le tronc et tout d'un coup, il y a des milliers d'oiseaux qui s'en vont. Donc, ce que je voulais, c'est qu'on voit tous ces oiseaux, là, dans ce fourmillement, ces oiseaux qui viennent du 17e, ces oiseaux symbolisés et puis ces oiseaux représentés. J'ai voulu essayer de faire un peu un inventaire de tous les oiseaux qu'on peut retrouver autour de la Brière et même en France, en faisant peut-être un focus aussi sur tous ces passereaux qui sont en train de disparaître en France. Évidemment, on a cette grande catastrophe écologique qui fait que disparaissent certains insectes et puis, à la voie de conséquence, des oiseaux. Et donc, ce que je voulais, c'était cette toile, ça soit un clin d'œil à Eric, à son travail et sa cuisine et puis aussi un clin d'œil à tout cet amour qu'on a pour la nature et essayer d'être vigilant face à l'environnement.